Le niveau d'intensité incroyable, la vitesse physique et en même temps c'est tellement fluide, ça me paraît tellement facile. Charlotte, te voilà, ça va et toi ? Ouais, ça va. Je suis super content d'être là, j'ai pu t'observer durant un bon moment, durant tout ton entraînement, tu m'as littéralement bluffé. C'est comme ça tous les jours ? Presque, c'est entraînement deux fois par jour, deux heures le matin, deux heures le soir, c'est deux à trois séances de musculation par semaine aussi. Bien complet, en même temps, ça se mérite les Jeux Olympiques et être dans l'excellence et l'élite, parce que tu m'as impressionné, la puissance que tu développes, mais il y a plein de détails techniques, moi je serais incapable de les faire, ça c'est sûr, genre tes virages là, c'est impossible pour moi, c'est trop technique. Bah je vais t'apprendre, je vais t'apprendre à le faire. On va faire ça maintenant ? Tu as ton maillot ? J'ai mon maillot, j'ai tout pris quand même au cas où. Allez, c'est parti. Ce qui est important, c'est de bien être très groupé. J'ai pas touché, j'ai avalé de l'eau. Plus t'as les jambes loin du visage, plus c'est difficile. Parfait ! Franchement, tu peux me faire de toi. C'est pas si dur. Merci championne. Comment t'en es arrivé à la natation toi ? Mes parents sont maîtres nageurs, donc tout simplement, ils m'ont appris à nager. À l'âge de 6 mois, j'étais dans l'eau, à 3 ans et demi, je savais nager. Et puis j'ai tout de suite aimé ça. Dès que j'avais 13, 14 ans, je savais que je voulais aller au jeu et j'ai toujours su ce que je voulais faire dans la vie. Les Jeux Olympiques, pour toi, ça évoque quoi ? Dans le sport, c'est le Graal. Les Jeux Olympiques, t'as pas plus bel événement sportif et quand tu ramènes une médaille, c'est magnifique. Tu m'as démontré aujourd'hui toute la palette physique que t'avais, technique. Mais il y a un facteur qui est essentiel, c'est l'aspect mental. Il faut être solide dans la tête pour faire du sport de haut niveau, pour tomber, savoir se relever plusieurs fois. Je pense que dans une carrière de sportif, tu tombes plus de fois que tu te relèves. C'est sûr. Mais en fait, tu persévères, tu continues, tu continues de croire en toi et les autres autour de toi, crois en toi aussi. Et c'est pour ça que tu arrives à faire de belles choses derrière. La détermination, de l'envie, du dépassement de soi, c'est les valeurs qui sont essentielles pour atteindre l'objectif de l'Olympe. Je pense que c'est vraiment ces trois qui sont primordiales, parce que quand t'es jeune, t'as forcément du talent, mais le talent, au bout d'un moment, ça suffit plus. Il faut travailler, il faut vraiment de l'acharnement. À notre niveau, ça se joue sur des détails, des centièmes, des dixièmes de seconde qui feront la différence à l'arrivée avec mes concurrentes. Donc le côté mental, je l'ai vraiment beaucoup travaillé cette année, donc c'est peut-être ça qui fera la différence cet été. Moi, j'ai réalisé un de tes défis, je vais t'en proposer un autre, c'est d'apprendre à faire du feu. Est-ce que t'es prête ? Ouais, je suis prête. Tout va se passer avec juste ce bambou. On va séparer le bambou en deux. Hop, le bambou, il est fêlé. Ah, je suis trop fière ! C'est technique, c'est comme le virage. Pression, vitesse, allez ! Allez, 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 on est bon, là tu vas le faire, pense-moi tu vas le faire. Si tu continues, tu vas le faire. Allez ! Merci beaucoup Claude pour ces moments partagés, d'avoir relevé mon défi et surtout de m'avoir permis de faire du feu. C'était une première pour moi. Merci à toi de m'avoir accueilli chez toi à Nice, de m'avoir permis d'avoir rentré un peu dans ton univers. T'es une belle championne. Merci Claude.